Il est 9h sur cet espace qui se veut être au sein du commissariat de Samo, village situé à 9 km à l'est de Bonoie, dans le département de Gambassam, dans la région du Sud-Komoui. Il a abrité ce vendredi 10 février la sérémonie de lancement de l'opération de sécurisation des localités de Samo, de Bonoie et de Yaou par la police nationale. Il s'agit de l'opération EPV8. Et pour cause, Bonoie et ses environs sont en proie depuis quelques temps à des actes de violence qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Cette initiative a été attendue par la population. C'est ce que nous apprend ici le sous-préfet de Bonoie, M. Kra Kwaadjou-Miezan. Les populations, du moins par leur dire, attendent cela depuis longtemps. Bien entendu, aucune opération de police n'est sans risque. Et l'environnement est complexe, je le sais, mais je connais aussi le professionnalisme et le développement de la police nationale. Les populations sauront pour en être reconnaissantes. Quant à savoir en quoi consiste cette opération, le préfet de police du Sud-Kwaadjou, le commissaire divisionnaire, M. Bakayoko Swalio, nous en dit plus. C'est une opération qui, tout au long de l'année, vise à réduire de façon drastique la criminalité. Et évidemment, si le DGPN initie et appuie une mission, il est évident qu'il a également le soutien de son ministère de tutelle. Donc, nous le faisons également sous la grande tutelle du M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et l'objectif étant de parvenir à une réduction, comme je l'ai dit, significative de l'insécurité. Et nous avons eu le temps d'avoir des séances de travail avec les autorités administratives politiques, les responsables des jeunesses, des femmes, des bournois. Et nous pensons aujourd'hui que le temps est venu de faire cette opération, qui n'est pas une opération répressive, mais qui est une opération de dissuasion, de présence. Comme on le dit, mieux vous montrer la force pour ne pas avoir à l'utiliser. En bournois, donné comme en zone rouge, nous attendons beaucoup de la police pour pouvoir pallier à tous ces délinquants qui sévissent dans notre commune. La police ne peut pas marcher sans la collaboration de la population. Il faudrait que la population collabore avec la police. Juste après le lancement, le professeur de police et sa délégation ont parcouru les cours royales de Bonnois et de Yaou pour des entretiens avec les chefs coutumiers qui les ont rassurés sur leur entière disposition à fournir des informations pour aider à la réussite de cette mission. Que pensez-vous des opérations hyperviées déjà effectuées dans notre région ? Sont-elles efficaces ? Nous attendons vos avis et suggestions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !